Au milieu de la plaine, au sommet de la tour, le lézard grelotte. Il s'appelle Géco. « Je n'ai pas froid, » dit-il. « Mais il n'y a personne pour m'admirer. » Géco le lézard est revêtu d'un beau costume. Vert aux épaules, vert à la queue, deux gros boutons noirs le long de son ventre, des petits points rouges par-ci, par-là, une belle peau toute neuve. Soudain, l'oiseau apparaît dans le ciel. C'est un oiseau de proie, bec et griffe pointus. Géco se glisse entre deux pierres. « Pourquoi donc, Géco, le lézard a-t-il peur ? » grince l'oiseau. « Je n'ai pas faim. » « Et qui oserait toucher à une si belle petite bête ? » l'oiseau se rapproche. Il se pose sur la tour, tout près de Géco. « Géco, grelotte, Géco a froid. » « Non ! » dit Géco. « Géco voudrait trouver des admirateurs. » « Oui ! » dit Géco. « Eh bien ! » dit l'oiseau en dressant la tête. « Il faut descendre de la tour, il faut partir en voyage. » « Je connais un pays où les hommes se prosternent devant le bœuf. » « Ils l'admirent, ils l'adorent comme un dieu. » « Mais le bœuf n'est que blanc, Géco est vert, noir. » « Deux gros boutons sur le ventre. » « Grelotte Géco. » « Rouge. » « Des petits points par-ci, par-là. » « Je connais un pays où les femmes, les bras levés vers le ciel, admirent le serpent. » « Elles lui offrent du lait et l'adorent comme un dieu. » « Mais le serpent n'est que gris, tandis que Géco... » « Géco est beau, Géco est beau ! » grelotte Géco. « Si Géco part en voyage, il trouvera des admirateurs. » « Les hommes l'adoreront comme un dieu. » « Ils lui apporteront des mouches. » « Et Géco le lézard ne grelottera plus. » « Sur ses paroles, l'oiseau s'envole et disparaît dans le ciel. » « Peut-être a-t-il raison, » songe Géco. « Mais si je descends de la tour, si je m'éloigne, il ne pourrait plus me glisser entre deux pierres et l'oiseau me dévorera. » « Mais qui ne risque rien n'a rien. » Le matin venu, Géco part en voyage. « Je suis beau, je trouverai des admirateurs. Ils me protégeront. » Géco descend de la tour et s'avance dans la plaine. Il aperçoit un champ de fraisiers. Entre les feuilles vertes brillent des points rouges. Des paysans courbés jusqu'à terre cueillent les fraises. « Voilà des admirateurs. » Géco se glisse sous une feuille. « Géco est beau, Géco est beau ! » Mais un paysan soudain cueille une fraise, la mange devant Géco effrayé. « Il n'a même fait qu'une bouchée, s'il faisait pareil avec moi. » Et Géco, apeuré, quitte les fraises et les fraisiers. Dans un pré poussent des oliviers. Des femmes, les bras levés vers le ciel, cueillent des olives, boutons noirs entre les feuilles. Géco trotte sur une branche. « Géco est beau, Géco est beau ! » murmure-t-il à ses admiratrices. Mais soudain, ils s'immobilisent. Une femme prend une olive et la croque. « Elle n'en a fait qu'une bouchée, elle aussi. » Géco, affolé, descend de l'arbre et s'enfuit. Tout le jour, Géco trotte, cherchant des admirateurs et des admiratrices. Mais ici, des hommes fauchent l'herbe de la prairie. « Et s'ils me coupaient la queue ? » Là, des jeunes filles, les pieds nus, écrasent les grains noirs du raisin. « Quel massacre ! » Plus loin, sur une colline, des enfants mangent des groseilles. « Mais tout le monde ici ne pense qu'à manger. » Soudain, l'oiseau apparaît dans le ciel. « Je connais un pays où les hommes ne mangent pas, dit-il à Géco. » « Comment s'appelle-t-il ? » « C'est le désert. Si tu veux, je t'y conduirai. » « Montre-le-moi d'abord. » Géco se méfie. « Regarde, dit l'oiseau en s'envolant vers le midi. » « Du haut de la colline, Géco regarde. C'est le désert. Il n'y a ni herbe verte, ni groseille, ni olive noire. » « Il n'y a que moi, dit Géco. » « Avec mon beau costume. Mais il n'y a pas de pierre. Si l'oiseau veut me manger, où donc fuirais-je ? » « Mais voilà une caravane. » « Des chameaux chargés de présents vont rendre hommage au prince du pays. » « Voilà mes admirateurs. » Géco, oubliant toute prudence, s'élance dans le désert à la rencontre de la caravane. Il s'arrête devant le premier chameau. « Géco est beau, Géco est beau. » Le chameau avance le cou, baisse la tête jusqu'au sol, prend Géco dans sa gueule et le pose à côté du chemin. « Écarte-toi, lui dit-il. Sinon nous allons t'écraser. » « Il ne me mange pas, mais il ne m'admire pas non plus. » La caravane passe. Géco reste seul, désespéré. La nuit vient. « Mais quelle est cette ombre soudaine ? » « C'est l'oiseau de proie, bec et griffe pointus. » « Ou fuir. » « Très tard ! » grince l'oiseau en tombant du ciel. Il en serre Géco dans ses griffes, trouant sa peau, déchirant son costume. Géco se débat. Il s'accroche au sol. Il avance. Il recule. Il se tord comme une anguille. Il réussit à glisser la tête entre deux doigts crochus. Il tire de toutes ses forces. Il échappe, tandis que l'oiseau s'envole, en portant dans ses griffes le beau costume neuf, éclaboussé de sang. « J'ai sauvé ma vie ! » songe Géco fièrement. « Mais je suis tout nu maintenant. Qui donc m'admirera ? Est-ce qu'on admire un roi tout nu ? Mieux vaut pour moi mourir. » Dans le désert, il y a une citerne crevassée, un puits sans eau. Géco, qui jadis vivait au sommet d'une tour, descendit au fond de la citerne pour y mourir. Là, il trouva une vieille anguille. « Te voilà nue comme un verre, » dit-elle au lézard. « J'étais beau comme un prince, » dit Géco. « Mais tu as perdu ta robe. » « Je le sais bien, » dit Géco découragé. « Je n'ai plus qu'à mourir. » « Pourquoi donc ? » demanda l'anguille. « Parce que... » dit Géco. Et il raconta ce qui lui était arrivé. Quand il eut terminé, l'anguille lui dit. « Il ne faut pas te décourager. Dieu te donnera un autre costume. Il t'en donnera un plus beau qu'avant. » « Comment le sais-tu ? » demanda Géco, qui reprenait goût à la vie. Alors l'anguille s'enroula sur elle-même et dit. « Quelqu'un est tombé dans la citerne avant toi. Il était tout nu comme toi, dépouillé de sa robe comme toi. » C'était Joseph, le fils de Jacob. Dieu a eu pitié de lui et l'a revêtu d'un costume royal. Ce que Dieu a fait pour Joseph, il le fera pour Géco le lézard. Maintenant que Géco ne fait plus le malin. Sous-titrage ST' 501